Bonjour monsieur Joss, bah dites donc c'est plus calme ce matin dans votre émission que la semaine dernière, c'était le souk vos studios la semaine dernière, vous se nous venez. Dites donc monsieur Joss, savez-vous que vous devriez savourer beaucoup plus le fait d'avoir un lieu de travail qui ne bouge pas et des horaires réguliers, mais quel bonheur tout de même. Levé à 4h du matin, vous arrivez à la rédaction à 5h30, à 7h commence l'émission, vous entendez de la jolie musique, vous écoutez vos invités dire des tomberots d'ânerie sans broncher, à 8h48 le vendredi, vous avez une chronique géniale et à 9h c'est fini. Et tous les jours, le même studio, la même lumière, la même chaise rembourrée sur laquelle ont pété tous les amis animateurs depuis Georges Pompidou, mais quelle chance vous avez tout de même. Alors j'imagine votre traumatisme, pauvre homme, s'il fallait que tous les jours, votre lit, le chemin du boulot, le petit bar où vous trempez votre croissant à la muette et votre bureau change de place. Et bien nous monsieur Joss, je ne vous raconte pas, tous les hôtels différents, les villes qu'on ne connaît pas, et pas toujours riantes, à Longouillot, en Lorraine au mois de novembre, ou les centres culturels, salles polyvalentes, théâtres, opéras, scènes nationales et autres auditoriums qui portent tous des noms, je ne vous dis pas. Vous, vous savez que vous venez à Radio France, à la Maison Ronde, cabouche pas de place. Mais nous monsieur Joss, il y a des fois, on n'ose même pas dire qu'on traverse la France pour jouer dans des salles, parfois jolies, mais dont le nom a dû être choisi par le chien du concierge de la mairie de la ville où on se trouve. Vugez un peu. Le silo à Marseille, le quartz à Brest, le silex à Auxerre, l'ogive à Chevigny, le vip à Angers, stéréolux à Nantes, le tilt au Pierrick, entaresse au Mans, la loco à Mézidon, ben tiens, la luciole à Alençon, le tigre à Marny, le chaudron à Tarbes, le cratère à Alès, le bikini à Toulouse, le zinga-zanga à Béziers, la citrouille à Saint-Brieuc, ou le krakatoa à Mérignac. Non mais vous imaginez, monsieur Joss, votre pauvre mère qui vous demanderait « Qu'est-ce que t'as fait cette semaine mafieux ? » Ben qui dit « Vip, silo, tigre, chaudron, bikini, zinga-zanga et krakatoa ». Mais vous vous prenez une tatouille et elle vous envoie au lit sans dessert, la mère Joss. Alors, il existe dans la profession de musicien quelque chose à ne pas perdre, à conserver précieusement. Un morceau de papier qui répondra à toutes vos questions pour voyager avec vos orchestres et vos cœurs respectifs, la feuille de route. Quelques semaines ou quelques jours avant le déplacement ou la tournée, le chargé de production de votre employeur vous envoie par courrier ou mail un récapitulatif des horaires, lieux et dates de répétition, ainsi que le déroulé du voyage. Et à partir de là, il faut mieux lire correctement toutes les lignes pour ne pas se tromper de rendez-vous de bus, de gare, d'aéroport, de tenue de concert et de vérifier que vous aviez bien assorti le nombre de vos chemises au nombre de jours de la production. Car s'il y a une chose à laquelle le public énamouré qui vous acclame à tous les soirs à l'autre bout du monde ne pense pas, c'est comment vous avez lavé votre linge sale depuis les 20 jours que vous avez quitté la maison, alors que vous n'avez mis dans votre valise que trois slips en tout et pour tout. Pour la tournée du 15 avril au 17 mai, le vol part de Roissy à 9h21, le rendez-vous aura lieu de bonnes heures avant, pour les gros instruments c'est une heure plus tôt. Vous êtes priés de ne pas oublier vos passeports, vous avez le droit à une valise et l'instrument, en arrivant après les quatre heures d'avion, nous avons encore une heure et demie d'autobus, soyez heureux l'hôtel est tout près du théâtre, 50 minutes de métro faut pas râler, il n'y aura que de petites heures de répétition, et la cantine très bonne est au deuxième sous-sol. Le concert de 21h enregistré, par la télé croate mais pour les japonais, n'attendez pas pour ça en plus d'être payé, on trouve vos vacances rudement bien organisées. Alors quand je vois que pour jouer une heure et demie de musique, on s'est levé à 6h du matin, fait une heure de RER, 5h d'avion, 2h de bus, 1h30 de métro, et qu'il y a des gens niaiseux qui vous disent « Ouais mais vous, vous faites ce qui vous plaît dans la vie ». Eh ben moi, j'ai envie de leur faire bouffer ma feuille de route, monsieur Joss. Hervé Niquet.